Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI7O1111, l'art de vie nettoise. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage vidéo pour la pleine lune en Capricorne. Eh oui, le signe de Capricorne. Bien sûr, même si nous avons une pleine lune dans le signe de Capricorne, cette énergie nous influence tous et peut-être spécifiquement certains signes du Zodiac. Mais dans cette vidéo, je vous parlerai des influences, l'influence de cette pleine lune en Capricorne, comment mettre en avant aussi votre énergie, comment guérir durant cette phase-là et comment retablir cette stabilité et cet confort et comment faire face aussi aux défis et aux difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie sur l'influence de cette pleine lune. Mais comme vous savez aussi, la pleine lune, c'est une période de libération, de lâcher prise. On laisse couler, on laisse partir, on se libère de quelque chose et on redéveloppe autre chose, autre dynamique dans notre vie. Et je pense aussi que certains d'entre vous sont dans une période de transformation, de changement, d'ouverture. Peut-être aussi que la précédente nouvelle lune a eu un effet important sur ce processus. Donc, durant cette phase de pleine lune en Capricorne, je vous parlerai éventuellement des messages collectifs de vos guides spirituels et aussi des messages universels pour vous, ainsi que des conseils, des guidances pour vraiment optimiser votre énergie et pour vraiment savoir à quoi attendre avec cette magnifique pleine lune en Capricorne. Et aussi, nous avons aussi la pleine lune en Capricorne et sextile en Jupiter. Donc, Jupiter, déjà, c'est une planète d'abondance, de prospérité. Ça attire la chance. Donc, non seulement nous avons un pleine lune en Capricorne, mais Jupiter, nous avons aussi un sextile en Jupiter, ce qui intensifie et ce qui renforce votre pouvoir de manifestation et votre réalisation. Mais le signe de Capricorne, c'est un signe de Terre. Donc, bien sûr, on est dans une énergie beaucoup plus longue, beaucoup plus progressive et beaucoup plus terre à terre comme énergie. On rentre dans la réalité des choses, on est dans la pratique des choses, on est dans la logique de certaines choses aussi, et on est dans aussi l'aspect sensé des choses. Donc, durant cette phase-là, certaines choses peuvent vraiment se développer et certaines choses auraient encore besoin de temps, de patience et d'apprentissage. C'est comme si tout ce que vous avez appris dans votre passé, cette pleine lune en Capricorne, vous aide à le mettre en place. Donc, j'ai sorti tout en cartes. Je ferai aussi une deuxième partie de cette vidéo disponible sur ma plateforme, sur ma plateforme ALD1111TV, qui sera les « Choisissez une carte », les prédictions et les conseils. Sur cette partie-là, je ferai aussi la partie « Message général » ainsi que la partie rituelle, quel rituel mettre en avant durant cette phase lunaire, durant cette pleine lune en Capricorne qui a lieu le 24 juin 2021. Après le 24 juin, l'influence de cette lune peut toujours avoir un effet sur votre énergie. Donc, commençons avec les tarots. Donc, j'utiliserai les tarots juste pour voir ce que nous devons savoir avec l'influence de cette lune, « Les messages de cette lune pour nous tous », « Les messages de cette pleine lune pour nous tous », « Quel est le message de cette pleine lune pour nous tous ? » Donc, je vais mettre en place cinq cartes. Premier message, nous avons l'ermite qui ressort en première. Wow ! Deuxième message, nous avons trois messages. Nous avons le fou, donc Uranus, donc changement, transformation, Lazare aussi. Nous avons aussi la reine de bâton comme énergie. C'est vraiment magnifique. Je vous montrerai votre carte, ne vous inquiétez pas. Et nous avons aussi le quatre de bâton avec cette pleine lune en Capricorne. Ouh ! Pleine lune en Capricorne. Nous avons aussi le six d'épée qui ressort de cette carte. Donc, on va voir aussi les sextiles en Jupiter. Quelles sont les informations de cette sextile en Jupiter qui aura lieu dans la même soirée que la pleine lune ? Nous avons Axe de coupe. Donc, Axe de coupe, ça annonce en tout cas des rencontres, de l'amour, de pardon, d'ouverture du cœur. Quelle est l'influence de cette sextile ? Nous avons aussi la reine de bâton qui ressort. Wow ! Et l'influence de cette sextile ? Nous avons le diable comme énergie. OK. Donc, la première chose à savoir, c'est que nous avons eu l'ermite comme énergie. Et comme je vous parlais au départ, l'ermite symbolise des recherches. Certaines informations peut-être qui sont enfermées à l'intérieur de vous. C'est aussi cette carte qui parle éventuellement d'un processus d'initiation. C'est le fait de s'initier à quelque chose. C'est le fait d'avoir une certaine sagesse par rapport à quelque chose. C'est le fait d'avoir aussi de nouvelles perspectives ou un nouvel regard sur une situation. C'est aussi le fait de prendre votre temps pour peut-être trouver des informations beaucoup plus importantes. Ou prendre votre temps pour travailler délicatement sur un projet. Ou de faire quelque chose avec une certaine délicatesse. C'est aussi une carte qui nous parle éventuellement de rechercher sa mission de vie. Ou de rechercher quelque chose qui aura davantage plus de sens dans votre vie. Et quelque chose qui sera beaucoup plus enrichissante, en tout cas, dans votre vie. Mais l'ermite ici représente ce silence du bruit extérieur et cette retrouvaille avec votre âme. Donc, l'influence de cette pleine lune en Capricorne vous amène peut-être à observer votre routine, en fait. Ou peut-être changer votre routine. Ou de regarder quel aspect de votre vie est le plus important. Ça veut dire que pour certains d'entre vous qui ont tendance à vous préoccuper pour le futur. Ou vous préoccuper pour le passé. Ou vous préoccuper pour des choses que vous n'arrivez pas à gérer. Durant cette phase de pleine lune, vous serez capable de prendre le recul, de vous isoler un peu. D'accord? De juste essayer de remédier à certains blocages que vous avez au fond de vous. Et de vraiment travailler l'intérieur. Peut-être aussi que durant cette phase-là, certains d'entre vous décideront de faire du stretching, du yoga. Parce qu'on est quand même en lien avec la terre. Ou peut-être aussi que durant cette phase-là, certains d'entre vous auraient besoin de suivre votre guidance intérieure. Et de prendre le temps de finaliser certaines choses que vous n'avez pas pu finir jusqu'à maintenant. Mais je ressens l'ermite comme cette guide intérieure. C'est vraiment cette guidance intérieure, cette assistance divine que vous aurez grâce à cette pleine lune en Capricorne. L'autre message que je ressens ici pour vous, c'est le fou. Bien sûr, le fou ici apporte en tout cas quelque chose de très optimiste, quelque chose de très positif. C'est un rapport avec votre enfant intérieur. Mais c'est aussi un rapport avec des défis que vous aurez à faire face à durant cette pleine lune en Capricorne. Ça veut dire que cette pleine lune en Capricorne vous amène à prendre des risques. Mais si nous regardons ces deux cas côte à côte, on voit très bien que certains risques que vous allez prendre durant cette pleine lune, c'est des risques que vous allez prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Donc je vous vois éventuellement prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de poser le pour et le contre avant d'agir en fait. Mais le fou en tout cas apporte cette renouveau, ça apporte des changements plutôt positifs. Ça apporte le fait que vous allez être tenté de vous redécouvrir, tenté d'explorer quelque chose, une nouvelle aventure, ou peut-être tenté de communiquer, beaucoup de communication avec Uranus. Parce que là, on est vraiment dans une énergie où on voyage, où on rencontre des personnes, où on communique, où on n'a pas peur d'oser, voyez. On n'a pas peur d'oser, on n'a pas peur d'être différent, on n'a pas peur d'être unique. On ressent l'envie de renouveau en tout cas. Ça veut dire que cette carte symbolise cette énergie qui dit je veux de nouveau. Je veux ça, je veux ci, je veux ça, je vais aller là, je vais faire ci, c'est pas grave si je n'ai pas tout en main, mais je veux ça. Donc, il se pourrait éventuellement que l'influence de cette lune en Capricorne, la lune en Capricorne, vous pousse peut-être à aller vers un renouveau, vous pousse à faire des changements, vous pousse aussi à initier de nouvelles voies ou de nouvelles directions, ou vous donne la motivation nécessaire pour vous orienter vers des activités ou vers des choses qui apportent plus de joie dans votre vie. Donc, le fou ici représente aussi la communication avec votre enfant intérieur, mais ça représente aussi le fait de ne pas prendre les choses à cœur en fait, et de laisser partir des choses, d'amener cet arc-en-ciel, cette lumière dans votre vie. L'autre énergie que nous avons ici, c'est la reine de bâton comme énergie. Et comme vous pouvez voir cette énergie ici, elle a l'air d'être déterminée. La détermination, c'est l'une des choses que cette pleine lune en Capricorne vous amène. Et si vous voyez devant toutes ces personnes-là, elle guide tout un musicien comme énergie, elle est plein de talents, d'accord? C'est vraiment une pleine lune en Capricorne qui vous aide éventuellement à développer votre talent. Votre talent de leader, votre talent pour pouvoir orienter les autres, votre talent pour pouvoir guider les autres. Donc, cette magnifique reine de bâton, en tout cas, vous amène la créativité, elle vous amène la passion, elle vous amène aussi à regarder ce qui est nécessaire à mettre en place à l'heure d'aujourd'hui. Elle vous donne cette capacité, en tout cas, de pouvoir faire ce qui est juste, ce qui est bon, et de pouvoir progresser dans les démarches que vous effectuez durant cette période-là. Il se pourrait éventuellement, en termes de prédiction, que certains d'entre vous auraient à faire avec une personne, une femme, un signe de bélier, lion ou sagittaire, ou une nouvelle personne dans votre vie. Et je ressens en tout cas, je ressens de l'assistance. Il y a quelqu'un qui va vous assister, ou il y a une situation que vous allez pouvoir mettre en avant durant cette période-là. Mais je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont décidé, durant cette période, de prendre votre temps. Prendre votre temps par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous ne ressentez plus le besoin d'être dans cette impulsivité comme énergie. Après, durant cette plainte d'une en Capricorne, bien sûr, on peut être impacté par le domaine familial, le domaine émotionnel, sentimental, mais je ressens en tout cas qu'il y a une bonne gestion. Et je pense aussi que c'est l'apprentissage de cette plainte d'une en Capricorne. C'est pour vous apprendre à gérer la situation, pour vous apprendre à vous adapter, ou pour vous apprendre en tout cas à développer peut-être de la rigueur, ou développer peut-être des choses qui pourraient éventuellement vous aider à mieux manœuvrer des différents aspects de votre vie. Nous avons aussi, en termes d'énergie, le cadre de bâton comme énergie. Donc, le cadre de bâton, c'est constamment un rapport avec quelque chose qu'on célèbre, quelque chose qu'on partage avec d'autres personnes, quelque chose qu'on a envie, en tout cas, d'en parler aussi avec d'autres personnes. Donc, j'ai l'impression que le message ici, c'est qu'il ne faut pas que vous vous bloquez, en fait, durant cette période-là. Cette période vous invite à partager, en tout cas, vos idées avec d'autres personnes, ou partager votre réussite avec d'autres personnes, ou partager vos envies avec d'autres personnes, parce que c'est peut-être à travers ces rencontres que vous pourrez éventuellement rencontrer cette personne qui pourrait vous assister, ou cette personne qui pourrait vous guider. Donc, ne fermez pas votre porte, en fait. Laissez votre porte ouverte, ouverte aux messages, ouverte aux nouvelles personnes, ouverte aussi à la possibilité de changer, parce que je ressens des opportunités mineures qui peuvent éventuellement rentrer dans votre vie, et ces opportunités peuvent venir dans votre vie à travers les soirées, à travers les fêtes, à travers Internet, à travers les nouvelles personnes que vous rencontrez, à travers votre équipe de travail. Il y a vraiment quelque chose à faire avec la partie laisser votre porte ouverte, en fait. Laissez les opportunités entrer. Dites oui à certaines choses qui entrent dans votre vie, parce que c'est comme ça que l'univers vous assiste et qui vous aide aussi. Mais je ressens cette énergie comme une sorte d'accomplissement. Il y a un mini-accomplissement que je ressens avec cette carte de bâton. Il y a quelque chose qui va être célébré durant cette période, ou il y a quelque chose que vous aurez envie de célébrer et de partager avec vos proches. Je ressens aussi que pour certains d'entre vous aussi, cette carte parle éventuellement peut-être d'une réconciliation avec vos proches ou avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Je ressens cette carte comme cette notion de, comme le 6 d'épée nous décrit bien, de laisser le passer derrière soi, parce que cette 6 d'épée parle éventuellement d'une amélioration. Ça veut dire que les choses sont censées s'améliorer. Attention, parce qu'avant que les choses s'améliorent, comme nous avons démarré les cartes avec cette carte, l'hermite comme énergie, on sent éventuellement que vous attendez en tout cas des choses ici. L'hermite, c'est quelqu'un qui attend quelque part. Il attend, je ne dis pas qu'il est dans l'attente de quelque chose tout de suite, mais il est dans ce processus où il apprend, où il cherche des informations, où il apprend des choses, où il enseigne des choses, où peut-être qu'il se prépare à quelque chose. Mais le 6 d'épée montre, en tout cas, qu'avant que les choses aillent bien, certaines choses peuvent aller pire. Il peut y avoir un moment où vous avez le sentiment que votre monde est en train de chambouler et finalement, tac, il y a un retournement de situation qui fait que la situation change et la situation améliore. Donc, l'épée, le 6 d'épée, c'est un rapport avec ce qu'on pense, ce qu'on voit dans notre tête. C'est l'effet aussi de se détacher, peut-être, d'un certain passé pour laisser cette lumière entrer dans votre vie. Donc, je pense qu'en termes d'obstacles, certains d'entre vous vont devoir se détacher de ce que vous possédez à l'heure d'aujourd'hui pour prendre ce risque et aller vers ce renouveau. Vous voyez, détacher de l'ancienne pour aller vers ce renouveau. Se libérer de vos peurs pour aller vers peut-être d'autres énergies, faire face à vos peurs pour cultiver peut-être la force nécessaire pour dépasser ces peurs dans une future proche. Avec Jupiter, avec le sextile en Jupiter, nous avons un axe de coupe. Donc, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Un axe de coupe, en tout cas, symbolise vraiment une victoire. Mais c'est une victoire sentimentale, émotionnelle. C'est le fait de rencontrer quelqu'un ou peut-être d'être capable, à l'heure d'aujourd'hui, de se mettre devant la scène. Vous voyez, d'être capable de se mettre devant la scène. Peut-être que par le passé, vous vous disiez, je ne trouverai jamais quelqu'un ou je ne suis pas bien pour rencontrer quelqu'un ou je ne veux pas rencontrer quelqu'un et pam, l'axe de coupe fait quoi? Elle vient pour vous dire, mais non, en fait, vous êtes prêts. Ouvrez votre cœur et tac, la rencontre se passe. Donc, une rencontre peut être aussi possible durant cette phase-là. Je ressens aussi de l'honnêteté, je ressens un accomplissement, je ressens de la gaieté, je ressens de la joie, je ressens que quelque chose se passe, en tout cas, une sorte de bonne fortune. Vous voyez, la bonne fortune que cette pleine lune en Capricorne vous amène, quelque chose de positif qui se passe, qui se déclenche, en tout cas, cette réconciliation, cette retour sentimentale, cette ouverture du cœur, cette expression d'amour, la communication va être claire et va être directe. J'ai le sentiment aussi que vous n'allez pas être sur la retenue. Vous serez éventuellement, vous allez être capable d'exprimer vos véritables sentiments durant cette phase. Nous avons aussi la reine d'épée comme énergie. On parle éventuellement d'une précision, elle est claire, elle est précise, elle est droite dans ses bottes, et c'est exactement ce qu'elle veut, et c'est exactement ce qu'elle ne veut pas. Donc, je pense que cette sextile en Jupiter vous amène en tout cas cette direction, cette orientation, cette clarté d'esprit aussi, ce besoin aussi de s'entourer avec des personnes francs, des personnes claires. Donc, si jamais la précédente nouvelle lune vous a amené peut-être beaucoup de perturbations au niveau de vos relations, beaucoup de blocages, écoute-moi. Cette magnifique pleine lune vous amène de la clarté. Vous allez voir les gens tels qu'ils sont. Vous allez pouvoir comprendre les gens tels qu'ils sont. Il n'y aura pas la partie illusion. Les choses seront claires dès le départ. Et si jamais vous avez des difficultés à régler vos états d'âme durant cette période-là, vous trouverez la solution pour régler cet état d'âme qui peut être aussi assez bouleversant de temps en temps. Au niveau spirituel, je ressens une forte connexion sur la partie spirituelle dans cette carte-là. Je ressens que beaucoup d'entre vous aussi développent des dons spirituels, par exemple, la claircondénience, la clairsentence, la clairvoyance. Il y a vraiment cette connexion avec la terre qui va être hyper renforcée aussi durant cette phase. Nous avons eu aussi la carte du diable, bien sûr. La carte du diable ici, il y a trois interprétations que je peux voir dans cette carte ici. La première que je vois ici, c'est l'effet éventuellement de posséder quelque chose sur le plan financier, sur le plan monétaire, de posséder quelque chose. Ça peut être un bien matériel, ça peut être un héritage, ça peut être éventuellement un gain important que vous aurez au cours de cette semaine ou la semaine à venir. Ça peut être quelque chose en tout cas que vous avez envie d'obtenir à tout coup, quelque chose que vous voulez à tout prix en tout cas obtenir. Mais attention, parce que quand je regarde la carte du diable comme énergie, ne vous focalisez pas sur ce que vous désirez maintenant. Focalisez-vous sur vos besoins, ne vous laissez pas aveugler par « je veux, je veux, je veux, je veux » et oubliez en fait quelles sont vos priorités en fait durant cette phase-là. Parce que certains d'entre vous pourraient éventuellement tomber dans cette piège de « je veux, je veux, je veux, donc il faut que j'aille, il faut que j'aille ». Non, prenez le temps de réfléchir avant d'agir parce que certains d'entre vous peuvent être aussi dans cette phase où vous dépensez énormément. Donc, essayez de faire vos comptes, essayez de réfléchir avant d'agir en fait sur des choses. Les jabs, c'est juste ce sentiment d'avoir des choses, je veux quelque chose. Mais je ressens cette carte parler éventuellement du fait de quitter les dépendances affectives, de remplir en tout cas des liens avec l'obsession, avec les peurs, avec les angoisses que vous pouvez avoir et de se réconcilier en tout cas avec votre vous supérieur. Donc, on envoie du coup le message de votre animal totem et de guide spirituel. Le message de votre animal totem, nous avons le panda qui nous accompagne tous durant cette pleine lune en capricorne. J'adore. Et le message est « Créez un espace sacré pour vous-même dans votre maison et dans votre lieu de travail. » Créez un espace sacré pour vous-même dans votre lieu de travail et dans votre maison. Cela veut dire que l'endroit où vous passez le plus de temps dans votre vie prend le temps de faire quelques changements, prend le temps d'orienter les énergies. Si vous passez le temps dans votre travail tous les jours, tous les jours, essayez de modifier certaines choses que vous ne supportez pas. Si vous êtes irrité quand vous allez au travail, qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer cette irritation en fait ? Si vous êtes fatigué quand vous êtes dans votre maison, faites quelques nettoyages, nettoyez votre maison, mettez des cristaux, des pierres dans votre maison, mettre de l'encens ou mettre en tout cas des humils essentiels. Essayez de créer votre vie d'une façon où vous avez l'impression d'être à votre place et de ne pas être à la place de quelqu'un d'autre ou être dans une place temporaire. Et je ressens aussi le fait qu'on parle de maison. Il pourrait éventuellement avoir des changements au niveau de votre travail, des changements positifs aussi au niveau de votre finance, au niveau de votre maison. Mais l'esprit du panda vous amène à être sérène dans votre vie en fait. Cet esprit vous amène un message de sérénité, d'harmonie et de paix. Donc, essayez de changer quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous ne supportez plus. Si vous ne supportez plus votre travail, comment pouvez-vous le modifier? Si vous ne supportez plus d'attendre une personne, comment pouvez-vous mettre des bonnes attentions dans cette union pour que les énergies ou le lien puissent être le plus simplifié possible? Donc, l'esprit du panda vous dit, durant cette phase de la pleine lune en Capricorne, essayez d'apporter quelque chose de sacré dans votre vie en fait. Essayez de mettre une pierre, une bougie ou quelque chose qui permette de vous reconnecter avec cet espace sacré de votre énergie. D'autres informations que je vois pour vous durant cette période de la pleine lune, nous avons aussi effort comme énergie. J'adore cette carte parce que même si on voit l'effort comme quelque chose de wow, je ne veux pas être dans l'effort constamment, j'ai le sentiment aussi que cette carte représente la loi de sans effort. Si quelque chose devient trop fatigant, devient trop épuisant et que ça devient quelque chose d'insupportable dans votre vie. Essayez d'activer la loi de sans effort. D'accord? Laisse-le partir. Focalisez votre intention sur vos priorités. Et l'effort peut aussi représenter aussi les efforts que vous aurez aussi besoin de faire pour discipliner votre vie, discipliner votre énergie, votre mental, votre spiritualité ou mettre en place des processus qui fait que vous vous sentez à l'aise dans votre vie au quotidien. Donc l'effort que je vois ici, c'est les efforts que vous ferez pour mettre en place cette nouvelle routine dans votre vie à travers cette pleine lune. Nous avons aussi une discipline financière. Donc c'est exactement le conseil que je vous donnais au départ. Discipline financière ici, c'est le fait d'être un bon gestionnaire. C'est pourquoi je vous ai dit avec la carte du job comme énergie, essayez de vraiment mettre en place un certain discipline qui fait que vous savez exactement où votre argent part et comment votre argent entre, d'accord? Avant de faire quelque chose, ce n'est pas pour vous faire peur. Prends le temps de réfléchir en disant est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ça maintenant? Si je n'ai pas besoin d'avoir ça et que je veux juste le posséder, ça ne sert à rien que j'ai ça. Peut-être que dans deux mois, je prendrai le temps de réfléchir et je reviendrai pour peut-être voir si j'ai toujours besoin de ça. Donc je pense que cette discipline financière, c'est qu'il faut que vous soyez attentifs à vos dépenses et qu'il faut que vous trouvez des façons à avoir de meilleurs rapports avec vos finances. Si vous avez des projets de vie, mettez de l'argent de côté. Si vous avez envie de retaper votre maison, mettez de l'argent de côté. Si vous avez envie de faire un investissement, faites-le. Réfléchissez aussi aux risques que vous aurez à faire pour pouvoir acheter cette maison. Donc vraiment, essayez de voir comment vous êtes avec vos finances et si vous sentez qu'il y a un problème, demandez à l'univers de vous assister sur des changements nécessaires durant cette phase lunaire. Au niveau carrière, ce que je peux voir aussi au niveau carrière pour vous durant cette phase lunaire, nous avons aussi comme énergie la chance. Donc la bonne fortune, regarde ça! Le trifle! La bonne fortune, durant cette phase-là, la bonne fortune arrive vers vous durant cette phase-là. Voyez, c'est vraiment la chance. Luck! You're so lucky! Durant cette phase-là, la bonne fortune arrive pour vous. Le soleil, voyez le soleil comme énergie est dans votre vie durant cette phase-là. Donc au niveau carrière, je ressens des grands changements positifs. Je vous vois aussi sortir d'un impact financier. Je vous vois aussi faire quelque chose qui sera prospérieux, quelque chose qui sera magique, quelque chose qui sera fort. Au niveau de votre spiritualité, ce que je ressens pour vous en tout cas, c'est une énergie sexuelle que je peux voir dans cette carte-ci. Ça représente la créativité, ça représente la fertilité, ça représente cette joie à l'intérieur de vous. Je vous vois en tout cas reprendre toute l'énergie qui a été perdue. C'est comme s'il y a une flamme qui entre dans votre corps et que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de lancer quelque chose, vous avez envie de manifester quelque chose, vous avez envie de donner naissance à quelque chose. Donc cette énergie en tout cas vous apporte la vie, la force, la joie. Voyez, cette énergie vous apporte quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui vous donne goût, quelque chose qui vous donne envie en tout cas de fêter, d'explorer, de découvrir, de rencontrer des personnes. Et je ressens aussi qu'au niveau de votre vie romantique, certaines choses peuvent changer pour vous durant cette période. Au niveau de votre vie sentimentale, une seule carte, nous avons eu ici sentiments romantiques. Ça pour moi représente tout simplement des véritables expressions d'amour. C'est le fait de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne. C'est le fait de se reconnecter. Ça peut être aussi sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Je ressens vraiment cette reconnexion. Je ressens aussi le fait d'avoir quelque chose d'authentique pour une personne ou d'avoir des personnes authentiques qui sont dans votre vie. Et c'est aussi pour celles d'entre vous qui sont célibataires. C'est le fait aussi de demander à l'univers en disant l'univers, je veux rencontrer telle et telle personne avec des véritables sentiments, une personne authentique, une personne qui sera digne de moi, pas une personne que je me sentirais inférieure à. Donc, je ressens ce véritable changement plutôt bénéfique, plutôt positif et plutôt magique. La seule obstacle que je vois ici, c'est qu'il faut que vous arrivez à changer votre routine ou tout ce que vous êtes attaché à. Détachez-vous de vos attachements. C'est la seule chose pour pouvoir avancer. Le conseil aussi que je vous donnerai durant cette phase de pleine lune, ce sera d'être patiente. La patience est la clé de votre réussite durant cette pleine lune. D'accord? Soyez patiente et compréhensive aussi avec ce processus de changement que vous vivez à travers cette pleine lune en Capricorne. D'accord? Tout ce qui doit arriver arrivera à l'heure où ça doit arriver. Faites confiance à l'univers. D'accord? Faites-le confiance. Tout ira bien. Tout se passera comme prévu. Faites confiance à l'univers. Et le deuxième conseil que je vous donne ici, ce sera de faire du stretching, du yoga, parce que cette pleine lune en Capricorne touche vos os. Voyez? Touche vos muscles, vos os. Essayez de faire quelque chose qui libère la tension de votre corps. Rien que de vous étirer des fois ou de danser. Voilà! La danse peut être quelque chose, une solution pour vous libérer de cette rigidité. Voyez? Ne pas être rigide. La danse peut vous aider à vous libérer de votre énergie. Juste bougez votre corps, juste bougez votre tête. Bougez vos bras. Vous voyez? Bougez. Là, bouge tout. Ça, ça permet de faire circuler cette énergie qui a besoin de renaître et qui a besoin d'être transformée et remette-le à la terre. Si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien, dansez. Prends l'énergie, remette-le à la terre. La terre va transformer l'énergie et vous donner de nouvelles graines au niveau de votre esprit et au niveau de votre corps. Et je suis sûre que si vous faites ça, vous reviendrez sur mon commentaire pour me dire « Ah, Issa, tout, mais tu avais trop raison parce que ça a marché. » L'autre chose que nous verrons ici, ça sera les rituels de cette pleine lune. Je vous conseille aussi, tous les amis d'entre vous, de commander les bougies pleine lune disponible sur la boutique magique qui est déjà chargée, pas moins, et avec l'énergie de la terre. Et pour ceux qui souhaitent faire le rituel autrement, nous allons voir du coup les rituels durant cette phase-là. Les rituels ici, nous avons le festival. C'est assez incroyable parce que je vous parlais éventuellement des dansées. Créer un espace énergétique, une fête ou un événement. Les rituels de cette pleine lune, ça sera éventuellement de créer un espace de feu. Si vous avez un barbecue et que vous faites des barbecues à l'extérieur, écrivez sur votre feuille de papier tout ce que vous souhaiterez libérer de votre corps, de votre esprit et écrivez aussi tout ce que vous aimeriez bien attirer dans votre vie et brûlez-le dans votre barbecue. Et si vous avez une petite marmide où vous mettez en place des rituels, j'ai le sentiment que les rituels de cette pleine lune, c'est la terre et le feu. Donc mettez un peu de terre sur une bol en fer ou quelque chose que vous pouvez brûler sur. Vous mettez aussi votre bout de papier qui est brûlé avec la flamme et vous laissez le brûler et vous dansez tout au long de le fait que ça brûle. Vous dansez et vous dansez, d'accord? Ça, c'est les rituels pour certaines personnes. D'autres entre vous, allumez une bougie, mettez vos intentions, dansez durant une minute, d'accord? pour que vos guides spirituels puissent voir que vous voulez vraiment leur assistance et leur aide et vos ancêtres en plus de ça. Pour d'autres, éventuellement, vous pouvez écrire une attention dans un bout de papier et vous le jetez dans les toilettes ou vous enterrez ce bout de papier dans la terre. J'ai mis plusieurs possibilités parce que nous n'avons pas tous les mêmes ressources, les mêmes outils pour faire des choses. Donc, n'importe quel de ces conseils vous intéresse, faites-le, d'accord? Merci beaucoup. Et aussi, durant cette semaine, je ferai un tirage sur mon plateforme ALD1111TV et je ferai aussi des conseils là-dessus. Donc, si vous avez envie de vous abonner aussi sur ALD1111, vous êtes de bienvenue. Merci. Je vous souhaite une agréable pleine lune en Capricorne et je vous retrouve pour d'autres tirages. C'est avec plaisir. Bye.